... Moi qui avais très soif à cette époque d'avoir la réponse « Le monde des esprits existe-t-il ? » Je me suis dit « Bon, je vais aller poser la question directement au grand serpent cosmique, au grand ADN universel, puisque je n'avais pas la foi, il me fallait l'expérience pratique, et puis finalement, si je m'étais dit « Si le grand ADN cosmique, si le grand serpent cosmique, je ne nous ferais pas de réponse, bon, j'étais foutu. J'allais abandonner cette quête. » Je m'y suis rendu, et effectivement, assez vite, en une dizaine de séances, j'ai eu la réponse très concrète à la question « Est-ce que les esprits existent ? » Oui, les esprits existent. J'ai très vite rencontré les deux principaux esprits. Le mien, le premier, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très rationnel. Rationnel, quelqu'un qui voulait tout contrôler. Moi, je disais, voilà, le genre de personne qui disait « Mais l'inconscient, ça n'existe pas. C'est une théorie. Ça ne peut pas exister, puisque je suis conscient et je contrôle tout. » Bon, là, au bout d'une demi-heure d'ayahuasca, j'ai vite compris qu'il y avait beaucoup de choses dont je n'étais pas conscient et que j'étais capable de faire et de percevoir. Mais, bien plus extraordinaire que cela, c'était la rencontre avec l'esprit de la plante. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de complètement révolutionnaire, à savoir que la plante ayahuasca possédait un esprit, c'est-à-dire une conscience autonome avec laquelle on pouvait, moi, entrer en communication. Je pouvais lui poser des questions. Elle me répondait soit par un langage visuel, soit directement par la pensée, ou par un langage émotionnel. Je pouvais poser des questions et obtenir des réponses tout à fait valides. Je pouvais obtenir des connaissances qui me surprenaient. Voilà, ça, c'était révolutionnaire. Et j'ai eu la chance de rencontrer Guillermo Arevalo, qui m'a ouvert les portes de son enseignement, ce qui m'a permis, finalement, de faire la découverte extraordinaire, non pas du chamanisme, mais d'une médecine. Une médecine traditionnelle, qui est une véritable médecine, c'est-à-dire qu'elle repose sur un corpus de connaissances théoriques, une théorie du fonctionnement du corps humain, mais aussi de ce qu'on appelle le mental, le psychisme, les émotions, les pensées, les perceptions sensorielles, mais également de l'esprit ou de l'âme. Et d'un corpus théorique, mais également pratique, de moyens de soigner. Et que cette médecine était aussi vaste dans sa complexité que la nôtre, que celle que j'avais apprise. Aussi vaste que la médecine chinoise ou hindoue, avec laquelle elle partage un grand nombre de concepts, mais dont l'originalité majeure est qu'elle ne s'apprend pas des livres, qu'elle ne s'apprend pas de bouche à oreille, mais qu'elle s'apprend entièrement des plantes médicinales, elles-mêmes, par un tas de techniques que les chamanes connaissent. ... Sous-titrage FR ?